Bonjour les élèves et bienvenue à l'entraînement de la semaine. On vous propose un entraînement de type AMRAF, c'est-à-dire que vous devez faire le maximum de séries possible de cinq exercices dans un temps pré-déterminé. Selon votre niveau et votre capacité, vous devez choisir de travailler pendant 10, 15 ou 20 minutes. Vous devrez effectuer à chaque série 4 répétitions de genoux fort, 6 répétitions de tirage d'avant dans un cadre de corps, 8 développés couchés, 10 abdos en rotation et 12 tapis. Pour le premier exercice genoux fort, idéalement pourrez-vous un petit tapis. Vous allez devoir commencer par le côté droit. Donc, je dépose mon genou droit premier, genou gauche, je lève mon genou droit, je lève mon genou gauche, je fais ma fente avec ma jambe droite. Je reviens en position initiale, maintenant je change de côté. Je débute avec mon côté gauche, droit, je lève mon genou gauche, je me lève debout avec ma jambe droite, je fais ma fente du côté gauche. Pour le deuxième exercice, tirant d'avant dans un cadre de corps, vous avez deux options. Je dois le faire les deux bras en même temps. Donc, je m'installe ici, je me penche en position de force et je me tire vers le cadre de corps. Ce que je veux, c'est amener mes omoplates vers ma colonne vertébrale. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, on le fait à un bras à la fois. Donc, je m'installe ici, encore une fois, je me place en position de force, je prends ma main droite et je me tire vers le cadre de corps, toujours en essayant d'amener mon omoplates vers ma colonne vertébrale. Pour le développer couché, vous pouvez vous installer directement au sol. Trouvez une charge à la maison que vous pouvez utiliser, que vous pouvez soulever facilement pendant huit fois parce que vous allez avoir plusieurs répétitions à faire. Donc, je m'installe ici, le cours du canne-moi, je lève, je prends l'expansion et je le dessine. Pour l'exercice des abdominaux en rotation, vous pouvez le faire avec ou sans charge. Encore une fois, prenez une charge que vous êtes capable de manipuler facilement dix fois. On s'installe, on garde le dos, on contracte nos abdominaux et on va à gauche et à droite en alternance. Pour le dernier exercice du circuit, on va faire travailler un petit peu plus votre cœur. Donc, on va faire des papillons. Les jambes collées, les bras collés et on ouvre en même temps. Donc, un, deux, trois. Donc, cette semaine, pour l'activation, on vous propose de faire deux séries des cinq exercices à un rythme plus lent pour commencer à se préparer pour le vrai entraînement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vos deux séries de pratiques et d'activation sont faites, vous devez déterminer si vous faites l'exercice pendant 10, 15 ou 20 minutes. Vous êtes prêts? On passe ça dans 3, 2, 1, go! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501